Tu as une grande cervelle Merci Avec Qui est pleine de Grandes idées De merveilleux Et toi aussi Je le vois dans tes oreilles Oh, beaucoup de cerveau Si grand On peut pas voir Mon doigt si je fais ça Non, pas de doigt Trop de cerveau J'ai pas le droit De voir ton doigt Un pro Une pro Une pro Un pro Je vais faire un intro D'accord Bonjour tout le monde Bienvenue sur ma chaîne YouTube Moi je m'appelle Alice Je suis une apprenante de français Et aujourd'hui On se retrouve avec Quelqu'un de très important Dans ma vie Je vous présente Mon mec Mon copain Mon partenaire Merveilleux Salut tout le monde Voilà Et ça c'est la vidéo Ça y est Merci de l'avoir regardé Et à la semaine prochaine Non Aujourd'hui je vais Aujourd'hui je vais On va discuter un peu en français Je vais te poser quelques questions Par rapport à pourquoi Tu parles français Est-ce que tu aimes la langue française ? Et d'autres choses J'ai ces petits trucs là Je sais pas comment les appeler en français Mais en anglais On les appelle Pipe cleaners Ou en Australie en tout cas Je sais pas Dans d'autres pays Mais Parfois quand on discute Dans la vraie vie Moi j'écoute mieux Si j'ai quelque chose à faire avec les mains C'est vrai Oui Parfois j'ai J'ai mal à Ouais me focaliser Si Ouais j'ai déjà dit ça Si on veut On peut faire une petite sculpture Pendant que L'autre personne est en train de parler Et on peut les montrer à la fin Ou peut-être pas Elles peuvent rester Des sculptures privées Alors Bienvenue Tommy Merci Falbus Béchus Je suis très heureux d'être là Ouais si Je suis très heureuse que tu Sois là Et là Je crois que sois Sois Alors Comment vas-tu ? Je vais bien merci Il faut que je Ah ouais Ce Je me Je me Étouffe le nez Ça va beaucoup mieux maintenant Alors J'aimerais savoir C'est quoi ta relation avec la langue française ? Pourquoi Tu la parles ? Et Comment te sens-tu en la parlant ? Donc je crois que C'est un peu C'est Une relation un peu différente que la tienne Ouais Que j'ai avec Le français Je le parle Parce que je suis allé À l'école À Canberra À une école qui s'appelle Telopéa Où tous les élèves Quand ils sont jeunes Tous les élèves Apprennent le français Et donc J'ai commencé À parler Et Bah Quand j'avais Trois ans Je suis allé À Une petite école Je ne sais pas École maternelle Oui peut-être Quelque chose comme ça Maternelle Oui Où les profs Parlent aux étudiants Qu'en français Quand tu avais Trois ans Oui Donc Tous les petits Apprennent très vite Et j'ai appris Comme ça Et puis À l'école J'ai fait presque Tous les Tous mes Enseignements Tous les classes En français Jusqu'à Jusqu'à Year 9 C CE CM2 Je ne sais pas Jusqu'à T'avais 15 ans A peu près Oui 14 ou 15 ans Oui Après ça J'ai continué De le parler De le faire À l'école Car Ça aide C'est utile De le faire En HSC Les examens Pourquoi pas De cette partie De l'Australie Oui Je crois que À ce temps On pouvait Recevoir Des 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 marques Bonus Des notes Des notes En plus Pour avoir fait Un langue Pour avoir D'accord Et Et Après ça Je ne l'ai Après d'avoir fini À l'école Je ne l'ai pas Parler Souvent Je l'ai Je l'ai chanté Un peu À l'université Car j'ai Étudié Le chant Le chant Oui La voix Et Et donc Comme je suis artiste J'aime bien Le parler Je suis artiste Oui Je l'aime bien Parler Car je le trouve Beau Ou belle Et Je m'amuse bien Avec toi De jouer Avec les mots Oui Moi aussi Cool Oui Donc comme ça Je l'aime bien Et je le trouve Très Poétique J'aime J'aime Pas fréquemment Mais Deux fois De lire De la poésie En français Et Je me suis bien Amusé Lire des poèmes Quand j'étais À la fac Oui À la fac À la fac La fac Fuck Car c'était mon Mon travail Je devais Trouver Des Chansons Que j'avais Donc je l'aime Comme artiste Mais je n'ai Je n'ai pas Beaucoup De Énergie Pour L'apprendre Car Je devais L'apprendre Depuis que J'avais petit C'était C'était Le C'était Les règles Oui Je n'ai pas Le choix Oui Je n'avais Pas le choix Et donc J'hésite De De Déposer Beaucoup D'énergie Des pensées Des pensées Peut-être En L'apprendre Ou En apprendre D'autres Langues Mais J'aimerais Beaucoup Les savoir Immédiatement C'est magique J'aime Renter Beaucoup De langues Je trouve Difficile Oui J'imagine D'en mettre Beaucoup De D'autres C'est Intéressant Ce que tu Dis Sur Le fait Pardon C'est difficile À expliquer Ma prochaine Question C'était C'est quoi Le rapport Entre Ta créativité Et la langue Française Parce que T'étais À peu près Forcée À apprendre Le français Et Le parler Correctement J'imagine Même si Même quand T'avais Trois ans Est-ce qu'il y a Cette sensation De Ouais Il faut pas S'amuser Il faut Être Correct Et il faut Voilà Ou ouais Pas vraiment Mais peut-être Un peu Je crois Que j'ai Des voix Dans la tête Qui disent Il faut parler Correctement Il faut Penser Avec Soigneusement Ouais Pour Faire des phrases Et tout ça Mais je crois Que ça vient Plutôt de De moi Que Que de mon Enfance D'accord Et Parce que Oui Je suis Plutôt Critical Je sais pas Je me critique Beaucoup Dans la tête Dans tous Les Les Dénomènes Des domaines De la vie Pas seulement Avec le français Et donc Oui J'adore Jouer Avec Avec La langue Mais je ne fais Je ne le fais Je le fais Plutôt Qu'avec toi D'accord Est-ce que Tu veux parler Un peu De ton Enfance Ton enfance Et tes relations Avec La langue française Car Je ne sais pas Si tu as parlé Tu en as parlé Beaucoup Il y a Ouais Ouais T'en as parlé Beaucoup Ouais Beaucoup parlé Sur Le Youtube Oui Ouais Ouais C'est vrai Explicitement En fait Toi T'étais Un de mes Premiers Profs Parce que Quand on S'est rencontré En 2013 J'avais Très 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 Envie D'apprendre Le français Et Ça me semblait D'être Quelque chose D'impossible En tout cas Pour une personne Comme moi Parce que J'avais l'impression Que je n'étais pas Douée Ou je n'étais pas Rigoureuse En 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 faisant Des choses Je n'étais pas J'avais déjà essayé Sur Duolingo Ou je ne sais pas Sur Youtube Et j'arrivais A Prononcer Quelques mots Mais J'ai vu Quand On était Dans une chorale Ensemble Et on était On est partis En France Pour Faire des concerts Et Toby était Vraiment Gentil Avec moi En apprenant Quelques mots Comme Fais gaffe Ce qui était utile Sur les Rous De Paris Et en fait Tu as appris Le mot Formidable Parce que Tu m'as dit Ta prononciation Est formidable Ou quelque chose Comme ça Et j'étais Là Je vais me marier Avec Avec ce mot Avec ce mot Mais ouais Depuis Ce moment Je me suis dit J'aimerais Trop Continuer A apprendre Cette langue Mais Ça m'a pris Cinq ans Je pense Dans laquelle J'ai essayé J'ai essayé Et j'arrivais Pas J'y arrivais Pas Et puis Enfin Quand j'avais 24 ans J'ai enfin J'ai enfin M'ai permis Le cadeau Si je peux le dire D'aller Dans les classes De français A l'alliance française Et c'était Donc pour moi Me soutenir Mes propres rêves Et pas seulement Les rêves D'autres personnes Et oui C'est pour ça Que ma relation Avec la langue française Est aussi Spéciale Dans mes yeux Et au début J'étais vraiment Jalouse de toi Parce que C'était comme C'était si naturel Pour toi De J'avais l'impression Que tu parlais Vraiment Couramment Couramment De ouf Je sais pas Si je peux le dire Mais que T'étais vraiment Bilingue Et tu parles bien Mais J'étais là C'était comme C'était comme Si c'était injuste Que pourquoi Mes parents M'ont pas Envoyé A une école Bilingue Mais en fait Je suis Maintenant Je suis Très très contente Que je pouvais Choisir Vraiment De l'apprendre Et j'ai investi Avec mes propres Argent Mon propre argent Et Je pouvais Choisir Mes Profs Et je pouvais Choisir Les médias Que j'ai Écoutés Et puis J'avais L'impression Que je pouvais Choisir Ma propre Personnalité En français Parce que J'écoutais seulement Les gens Français Que j'aimais bien Et que j'admirais Et je voulais Les ressembler Et ouais Oui Joli concept Je crois Ce dont tu parles Où on devient Peut-être Quelqu'un Un peu différent On met On met Un nouveau Personnalité Quand on Quand tu parles Une langue Différent Le français Dans ce cas Est-ce que tu penses Que ta personnalité Est Différent Quand tu parles Le français Je ne suis pas sûr Car Oui Parce que Ça C'est Parce que J'ai Grandi Avec La langue La langue Peut-être C'est différent Mais Je crois aussi Que je ne le parle Pas souvent Maintenant Donc Peut-être Je suis différent Je crois Que je suis un peu Plus Rétissant Je ne sais pas Ouais Timide Timide À cause de ne pas savoir Comment dire Beaucoup de choses Ouais Et Et aussi Quand J'ai parlé En français Avec mon ami Thibaut Notre Il a dit Que mon voix Était plus Je crois Riche Et Quelque chose D'autre De Sexy Oui Oui Quelque chose Comme ça Je crois Peut-être pas sexy Ouais Exact Exactement Mais Oui Il a dit ça Et donc Peut-être C'est vrai Que j'ai Un Différent Un Personnalité Différent Quand je le parle Mais Je n'ai pas Je ne suis pas encore Conscient Je ne me Je ne l'observe Pas Dans le moment Ouais Donc peut-être Quand j'observe La vidéo Je me verra Différentment Ouais Tu vas dire Bah c'est qui ça Elle me trompe Il porte ma chemise Il porte ma chemise Alors je voulais Te poser Peut-être Des questions Pas Relevantes Si tu veux Juste par rapport A Tes Tes rêves Artistiques Et ce que tu Tu fais Dans la vie Ce que tu veux Faire Dans la vie Parce que J'ai Je suis curieuse Parce que J'ai entendu Tout ça En anglais Mais j'aimerais T'écouter En train De Expliquer Tes raisons D'être En français D'accord Si tu veux Oui je veux bien Essayer Ça va être Je crois Et à bout C'est étrange Donc Il y avait Mes rêves Artistiques Est-ce que Tu peux Peut-être En gros Tes Philosophie Pour la vie Pardon Les philosophies Pour la vie C'est hyper profond Oui J'adore Ça D'accord Ce Ce Que je Ce dont Je Ce pour Pour ce dont Je vis Pour la L'effort C'est quoi C'est 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 Ce dont C'est Oui pour ce dont Je vis Ouais J'ai pas D'alternative C'est Mon Raison D'être Ouais C'était Ce que T'as Dit Oui Et Tes philosophies Créatives Et C'est Comment Ta vie Artiste Ta vie Musicien Ta vie Bonne chance Merci Je suis A l'aise Je suis prête J'ai ma tasse de thé C'est parti Ma petite sculpture Ça va bien Type cleaner Type cleaner C'est mieux là C'est beau Merci C'est un insecte Ah Vraiment Ouais Cette partie là Cette partie là Me Me donne l'impression Dans la langue Ouais La langue française Elle est rose Elle est toute petite Et rose Aussi Mes philosophies Sur la vie Et la créativité Ouais Je crois que C'est difficile Je change toujours Mes idées Et je Je vais Les changer encore Tous les jours Avant que je Meure Mais Je crois qu'il y a Des artistes Dans le monde Peut-être Il y en a Beaucoup Beaucoup Je ne sais pas Ouais Peut-être tout le monde Peut-être tout le monde Exact Mais Il y en a qui Il y en a des gens Pour qui S'ils ne font pas De choses créatives Peut-être C'est de Imaginer Comment fabriquer Des nouveaux Maisons Maisons Ou peut-être C'est De faire du parfum Ouais Comme mon ami Clancy Notre ami Sonic Alchemy Ouais Shout out Shout out Je vais mettre Un lien Sur l'écran Ouais Et Et je crois Que Oui Peut-être Je peux parler Encore Plus Abstractement Pour tous les gens Je crois Qu'ils Qu'ils ont Un 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 désir Peut-être Un petit Une petite désir Mais un désir Pour Transformer Leur Leur Potentiel En réalité Ouais Et je crois Que De faire Ça Ça De Poursuivre Des nouveaux Choses Pour que Pour que Tu Découvres Que tu Découvres Ouais Je crois Des nouveaux Habilités Habilités C'est C'est un chanson Écrit par Palbus Ouais Merci Je suis compositrice Capacité Peut-être Capacité Oui Si on fait Ça On fait Du bien Pour Soi-même Et On fait Aussi Du bien Pour Les gens Autour De soi Et De L'autre Côté Si on Ne Fait Pas Ça Si on Est Plutôt Complacant Oui Ou Peut-être Si on A peur Et Donc On Ne Fait On Ne Peut-être Bloqué Oui Exact Même Avec Les petites Choses Comme Avec Moi J'ai Souvent Je ne Veux Pas Qu'est-ce Que je veux dire Peut-être Je ne veux pas Appeler Mon ami Qui A Besoin De moi Et De qui Je Profite Quand je le parle Mais j'ai un peu Peur de le parler Quelqu'un comme ça Des exemples Comme ça Des petits Exemples Familiers Peut-être Ah Je perds Mon train Un peu Qu'on On Ne On n'essaye pas De De Assez De Remplir Notre Potentiel Ouais On Fait Mal A soi Et aussi A 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 Peter Ouais Fréquemment Ou peut-être Oui C'est encore Avec des petits Détails Peut-être On est Un peu Moins Chaleureux Avec Tous les gens Et des trucs Comme ça Parce qu'on est Appelé Crééé Et si on Répond pas A cet appel On devient Malade Malade d'après moi peut-être ce n'est pas exactement créé car je crois qu'il y a des gens ou il y a des activités qui sont un peu comme les activités créatives mais comme monter une montagne ou même voir un film des choses comme ça qui s'habillaient d'une façon oui des choses comme ça c'est exploré au fond et je crois qu'il y a du science qui implique que les animaux ont cet instinct aussi d'aller explorer notre environnement quand les autres les autres les choses les plus importants sont sont assez donc ici on a assez de nourriture un toit sur la tête des trucs comme ça et puis les animaux et les humains vont vouloir explorer et si on n'explore pas c'est un problème je crois ça très bien et et je crois dans les les petits les plus les petits détails de la vie sont les plus importantes peut-être les choses qu'on fait cool oui les choses bah oui toi t'as entendu beaucoup de ça en anglais mais oui je crois que les choses qu'on fait tous les jours comme rentrer à la maison il faut faire le mieux qu'on peut le faire car c'est quelque chose on va dépenser la vie en faire ces choses en cuisiner et en asseoir sur la toilette et tout ça c'est c'est ce sont des choses qu'on qui vont prendre des centaines des milles d'heures dans la vie et donc il faut les faire bien si on les fait on les fait bien on a immédiatement un un meilleur vie oui ouais c'est vrai si on cuisine avec d'amour si on rentre à la maison en disant salut chérie oui c'est un règle oui un c'est quelque chose de tradition quand toi tu rentres j'ai dit allo pas du welcome home dans cet accent ouais quelques fois c'est vrai la même pour moi ouais t'as raison immédiatement ça améliore la vie oui des petites choses comme ça et ça ça te met en meilleure forme pour faire peut-être des grandes grandes choses oui des choses importantes oui car ils ont des choses dont on travaille tous les jours aussi moi je suis musicien et je je fais des albums et des performances menses et pour wow l'insulte secte et vivant corporeal ça a l'air d'un chien en fait oui t'as raison et il semble très excité ouais ouais il t'écoute pardon je t'ai coupé la parole on est très intime intime déjà on est intime toi et moi pardon et lui pardon j'ai oublié t'es musicien ah oui et donc je travaille j'essaye de travailler tous les jours sur mon album courant et c'est comme ça que en quelques mois ou quelques années ça ça existe en totalité donc oui je crois même si tu fais 5 minutes de productivité exactement si tu le fais chaque jour voilà oui des années c'est beaucoup beaucoup de travail oui donc je crois que c'est peut-être est-ce que c'est assez non je suis juste désolée de te plonger dans le je sais pas je me suis très bien amusé d'accord oui je me sens un peu mal à l'aise que j'ai manqué beaucoup d'autres choses car c'est difficile c'est tout c'est tout tes films c'est tout que je pense et tu penses rien d'autre je suis vide tu peux pas changer ce sont ce que tu crois cool alors peut-être on peut finir là d'accord ouais est-ce que t'as d'autres choses à demander à dire ou à dire aux chers auditeurs ou est-ce que tu vas parler très très vite de mes philosophies alors je crois qu'elles réssemblent beaucoup aux tiennes aux tiennes mais ouais je sais pas que dire c'est difficile tu dois aller avoir un message oui dans 30 minutes mais j'aime bien parler de moi même c'est difficile être en retard parler de moi même non en fait je vais parler de mes philosophies dans une autre vidéo je crois mais je voulais juste dire pour les auditeurs s'il y en a que on ne parle pas souvent en français et ça c'est parfois on me dit oh toi et ton copain vous parlez tous les deux le français est-ce que vous le parlez à la maison et c'est c'est pas exactement comme ça je crois qu'on parle un mélange parfois de franglais ou parfois on parle le français avec un accent fort australien parce que ça demande moins d'effort parfois ça n'utilise qu'une partie du cerveau peut-être et pas les deux et ça peut être très utile et efficace parfois car il y a des mots qui sont plus efficaces au français de l'utiliser c'est vrai dans le contexte anglais et parfois il y a des mots français qui viennent plus vite mais pas toute la phrase juste le mot exactement donc moi j'aime bien ce côté de notre communication et je trouve que ça nous permet de jouer beaucoup avec les langues mais ça a fait un peu bizarre d'avoir une grande conversation en français mais j'aimais bien cool moi aussi j'aime aussi parler de moi donc je suis bien on a ça en commun ok merci beaucoup merci à toi ça a l'air d'être un peu trop formel je sais pas comment serrer la main un plaisir oui bon business bon business à toi et fin au revoir au revoir merci oh et notre petit chien dit au revoir aussi ce serait bien d'avoir de la musique pour ça je vais la mettre ou on peut la chanter un peu abonnez-vous loulou Sous-titrage ST' 501